Salut à tous et bienvenue sur NicoDessin. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Voilà, on est dans la période de Noël et j'adore cette période de l'année. D'ailleurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël. Il y a quelques temps, j'avais vu des vidéos de dessins surprises de TutoDraw sur sa chaîne. Et je trouvais vraiment le principe très cool et j'avais des idées pour Noël. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va faire quelques dessins surprises sur le thème de Noël. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Avant de commencer rapidement, voilà sur le principe des dessins surprises. Donc votre dessin, il va se décomposer en trois parties. La partie du haut et la partie du bas seront des parties qui seront visibles dès le départ. Et la partie du centre, ce sera ce qui sera masqué et qu'on fera apparaître en tirant dessus. J'ai marqué à l'aide d'un critérium les deux zones sur lesquelles je vais faire un pli. Et ainsi, je prépare mon dessin surprise. Pour le premier dessin surprise, je sais que vous êtes tous impatients d'ouvrir vos cadeaux et de savoir ce qui s'y cache à l'intérieur, pour ceux qui ne savent encore pas ce qu'il y a. Donc on va dessiner un beau cadeau. Sur la partie du bas ici, je vais commencer par dessiner la boîte du cadeau. J'ajoute une bande de ruban qui passe au milieu de ce cadeau. Et en bas de ce ruban, je ne fais pas un trait droit, j'arrondis un peu pour donner un effet de réalisme. Sur la partie supérieure de notre dessin, on va dessiner le couvercle du cadeau. Donc regardez, je le fais un peu plus large car il va venir s'emboîter sur la boîte. Et sur ce couvercle, on va faire un beau nœud avec le ruban. Sous-titrage ST' 501 On peut maintenant passer au coloriage de notre dessin. Donc pour moi, le cadeau va être bleu avec un beau ruban jaune. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on vient de terminer notre cadeau. Et je sais que vous attendez tous de savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Et moi aussi à vrai dire. Donc on ne va pas attendre plus longtemps pour l'ouvrir. Ah ben, c'est le Père Noël, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? On va faire un deuxième dessin surprise. Donc je sais qu'il y en a sûrement parmi vous qui laissent leur chaussette sous le sapin. Donc on va également aller voir ce qu'il y a dans votre chaussette. J'attaque le dessin de ma chaussette, donc je fais une forme très simple. L'important du dessin surprise, c'est que le haut soit bien droit de votre objet pour que ça reflète bien l'effet. Et sinon, on est libre de faire ce qu'on veut. Je vais ajouter un petit nœud papillon autour de la chaussette pour décorer. Je passe tranquillement à l'ancrage. J'ajoute également des petites étoiles pour décorer ma chaussette. On y met un peu de couleur. On y met un petit nœud papillon autour de la chaussette. Je sais que vous voulez savoir ce qu'il y a dedans et moi aussi. Et d'ailleurs, regardez, il y a un petit indice. Quelque chose dépasse de la chaussette. Vous aussi, vous avez envie de tirer sur ce truc rouge qui dépasse de cette chaussette ? Je le sais, alors allons-y. Ah ben, ce coup-ci, c'est un petit chat qui se retrouve là à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait là aussi, lui ? Allez, on va en faire un dernier pour la route parce que Noël, c'est pas non plus que des cadeaux. C'est aussi une fête qu'on passe généralement en famille. Donc on va dessiner une petite bouteille de champagne. Bien évidemment, il faut boire ça avec modération, bien entendu. Donc je dessine tranquillement ma bouteille de champagne. Sur la partie haute d'une bouteille de champagne, généralement, on a du papier qui est jaune. J'ajoute l'étiquette et celui-ci, c'est du grand cru, je vous promets. Et sur la partie haute de mon dessin, je dessine un bouchon en liège. Sous-titrage ST' 501 Bon, ce coup-ci, je pense qu'il n'y a rien qui se cache dans la bouteille de champagne. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Eh bien, évidemment, on va le sabrer. Et voilà, on va la partager entre nous tous. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très simple à réaliser. Et je trouve que l'effet visuel est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc fêtez bien Noël, profitez bien de Noël. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501